Cela choque beaucoup de gens quand on apprend que les français utilisent du fer pour fabriquer les médailles des JO 2024. On a vu les médailles en or, en argent ou en bronze, mais en fer, c'est du jamais vu, ça perd tout son sens, non ? Bien au contraire, pour la première fois dans l'histoire, le fer est plus précis que l'or. Tout d'abord, il s'agit du fer d'origine de la tour Eiffel. Sachez que le souvenir le plus populaire pour les touristes qui ont voyagé en France, c'est le porte-clé en forme de tour Eiffel. La chance voit les meilleurs athlètes de cet été, car chaque médaille sera sortie de 18 grammes du bout du monument provenant des prénovations et conservé par la Société d'exploitation. Les lauréats pourront obtenir un morceau authentique de la tour. Ce morceau de fer est taillé en hexagone, la forme géométrique qui représente la France. En plus, sous le groupe LVMH et le partenaire premium de Paris 2024, les médailles sont dessinées par l'une de ses maisons de joyeux, Chaumet. Chaque médaille est effectivement un bijou de luxe, d'autant plus qu'il n'y en aura que 7084. Très précieuse en tous les sens. En comparaison, les médailles des JO de Beijing 2008 étaient ornées de jade, pierre précieuse qui symbolise la noblesse et la vertu dans la culture chinoise. La médaille est de très bonne qualité, elle est incombustible. Une lauréate a vécu un incendie en 2021, 13 ans après le juge, dans les ruines de sa maison. Elle a trouvé la médaille intacte et même le ruban sous rester neuf. Je crois que des médailles bien dessinées et fabriquées signifient beaucoup et motivent les athlètes pour aller plus vite, plus haut et plus fort. J'attends donc avec impatience de voir cet été qui décrocha un petit bout de la Tour Eiffel. Merci. Merci.